Parce qu'en pleine pandémie de Covid où en longueur de temps tout le monde sait qu'on manque de lits dans les hôpitaux publics de France, notre directeur général a décidé avec l'aval de la maire de Paris de fermer le service des urgences de l'hôpital Hôtel Dieu qui est au centre de Paris. Nous manquons de lits, vous avez un hôpital qui est en cours de restructuration pour encore faire diminuer l'offre de soins publics pour les usagers qui ont cruellement besoin de soins. Aujourd'hui on est toujours dans les mêmes logiques où hier on applaudissait les soignants et en même temps on fait croire à la population que des milliards sont donnés alors qu'en réalité on prend d'un côté toujours la même politique austéritaire et de l'autre côté on donne, on fait croire qu'on donne des pseudo primes aux soignants, enfin primes, des pseudo augmentations de salaires alors que ça fait dix ans, dix ans que les salaires des soignants, enfin de l'hôpital et de la fonction publique en général n'a pas augmenté. Et aujourd'hui pour vous dire au niveau de l'OCDE, les infirmières de France, en France, dans notre pays, qui n'est quand même pas une dernière, je dirais, ils ont quand même, ils étaient au 28ème rang de l'OCDE et aujourd'hui du fait, au fil de l'augmentation, ils se retrouvent 18ème. Bon, peu importe le classement, mais c'est pour tout simplement dire qu'il n'y a pas de prise en considération de reconnaissance d'un métier qui est difficile par ailleurs, pour des raisons, je dirais, que tout le monde connaît. Le soin, c'est quand même, je dirais, une charge émotionnelle qui est assez importante et, comment dire, ça c'est pareil, comme c'est une majorité de femmes, est-ce que si c'était une profession qui serait autre que celle des femmes, on les maltraiterait comme ça, quoi, parce que là, aujourd'hui, on a beau nous dire ce qu'on veut, on ouvre des unités, mais sauf que si vous n'avez pas, je dirais, les soignants, pour pouvoir justement effectuer ce soin-là, vos lits, ils ne servent à rien puisque personne n'est là pour veiller à la, je dirais, aux soins, à la sécurité des patients, voilà. Et pour moi, il faut qu'on arrête de mentir à la population parce que l'histoire des masques et tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas cherché véritablement à anticiper les choses. La Covid est une chose, mais par ailleurs, il y avait quand même des éléments depuis pas mal d'années où les syndicats, les associations d'usagers et, je dirais, les usagers, les citoyens, disaient qu'il y a un problème à l'hôpital. Voilà aujourd'hui où on en est. On nous parle à tout prix de, comment vous dire, de l'ambulatoire, l'ambulatoire, sauf que l'ambulatoire, il va s'adresser à une certaine catégorie. Tout le monde va apprécier de rentrer le matin à l'hôpital et de ressortir vite fait. C'est sûr que c'est moins traumatisant, sauf qu'aujourd'hui, les pathologies les plus lourdes, elles ne peuvent pas aller en ambulatoire. Donc ça veut dire que si vous fermez des lits, où mettez-vous vos patients ? Puisqu'on manque de généralistes en France, que ce soit en province ou en région parisienne, de généralistes et de spécialistes. Donc aujourd'hui, on a beau nous dire qu'en plus, le privé vient en aide à l'hôpital public, mais on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre, fragiliser l'hôpital public. Pour dire, en gros, vous êtes incapable de gérer la population, alors que c'est toujours la même histoire. Pourquoi ? Si vous mettez un nom d'âme qui est beaucoup plus important pour répondre aux besoins de la population, parce que les députés, dans leur ensemble, pour pas mal, ont voté quand même cette austérité. Dernièrement, la République En Marche a encore voté la même chose. C'est-à-dire, on dit d'un côté, on vous donne des moyens, mais de l'autre côté, on vous redemande de l'austérité. Donc c'est des jeux d'écriture, des jeux de dupes. Je suis de l'hôpital Bichat, qui est un centre de référence, je dirais, pour toutes les pathologies infectieuses. On a eu, malheureusement, le SRAS, on a eu, je dirais, Ebola, et là, dernièrement, Covid. Et comme dit par ailleurs le monsieur, ils veulent restructurer aussi l'hôpital Bichat, ou dire que c'est un hôpital qui est vétuste, qui n'est pas conforme, etc. Donc ça veut dire que pour un bassin de vie, par exemple, pour l'hôpital Nord qui est dans le 18e, qui dessert une partie du Nord de Paris, plus une partie du Nord de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, vous avez une population qui est en augmentation, et qui, comment dire, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas, comment dire, les médecins qui peuvent suivre. Donc le dernier rempart, c'est quoi ? C'est l'hôpital public, quoi. C'est les urgences, c'est tout ce qu'on connaît depuis des années. Enfin, c'est inacceptable. Un rassemblement de personnel à l'intérieur, parce que le personnel a dû sortir, alors qu'il n'y avait aucune déclaration officielle et d'appel à un rassemblement de l'Hôtel-Dieu. L'objectif était de se mettre à l'intérieur de l'Hôtel-Dieu, comme ça s'est fait dans tout le combat de l'Hôtel-Dieu depuis le départ, rappelez-vous, lorsqu'on était pour les vœux usagers, personnels, à interviewer le directeur général. Donc, si, si, ce n'est pas un rassemblement devant l'Hôtel-Dieu, je le dis clairement, officiellement, puisque l'union syndicale CGT n'a jamais appelé un rassemblement, et a appelé, justement, à venir sur l'Hôtel-Dieu pour soutenir le syndicat qui est à l'intérieur avec le personnel. Et on nous a interdit, nous, les salariés de la paix et les usagers, à rentrer comme ça se faisait depuis des années dans l'Hôtel-Dieu. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que les urgences sont ouvertes depuis des années. Donc, officiellement, ce n'est pas une dislocation de rassemblement, je le dis, puisqu'il n'y a pas un rassemblement, il n'y a eu jamais d'appel de rassemblement. Donc, c'est pour ça qu'on demande la levée de toutes les sanctions des usagers, des personnels qui étaient sur le trottoir, qui sont verbalisés. Donc, ça sera encore demandé, certainement par les sénateurs, les organisations syndicales. Donc, on vous demande de ramener toutes vos verbalisations, les centraliser, donc, sur accueil... ... ... ... ... ... ... Et donc, il n'y a pas de dislocation, mais on s'en va, Et on laisse uniquement ici les responsables des organisations syndicales, qui devraient d'ailleurs pouvoir rentrer à l'intérieur, mais qui ne sont pas autorisés à rentrer à l'intérieur, de façon à attendre les sénateurs, qui doivent s'ils doivent rendre compte, et qui auraient dû rendre compte aux personnels et aux usagers à l'intérieur de l'hôpital, que cet établissement pouvait et peut accueillir des patients dans cette période Covid. Donc, on se donne rendez-vous dans la suite des luttes, et s'il faut un rassemblement déclaré officiel ici, on le fera, et on fera comme on a su faire jusqu'à maintenant. Donc, on voit que dans ce système-là, entre une administration de la PHP et, je dirais, la préfecture, alors qu'on a demandé, depuis le départ, qu'il n'y ait aucune verbalisation, depuis le départ, officiellement, on voyait bien qu'on voulait rentrer à l'intérieur, on nous a fermé les grilles à Cadenas, à Hôtel Vieux, même en péchant, je le dis clairement, des gens qui étaient dûment mandatés, tels que moi, par exemple, membre d'un CHSCT, où je peux rentrer où je veux, on m'a refusé de rentrer à l'intérieur. Donc, au bout d'un moment, on va donc laisser nos secrétaires généraux de l'UD, de Paris et de l'USAP, en espérant qu'ils ne se fassent pas verbalisés aussi à leur tour, et puis, on se donne rendez-vous dans la lutte pour l'Hôtel Vieux, qui est loin d'être fini, et surtout pour l'hôpital public, parce que vous savez, je le dis aussi, les services d'urgence. Donc, officiellement, on va tous partir à droite, à gauche, et puis, à gauche, pour ceux qui préfèrent, et puis, on se donnera rendez-vous la prochaine fois, dans le contexte de la bataille de l'Hôtel Vieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !